Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. À l'occasion de la fête du travail, les enseignants du primaire ont exposé leurs revendications. Six grandes écoles et universités seront en compétition du 9 au 11 mai prochain dans le cadre du Kita 2024. Et à Jacquesville, le mois du livre a célébré 5 ans d'existence. Les enseignants du secteur primaire, réunis au sein de l'Alliance des syndicats des actions du primaire de Côte d'Ivoire à Zapsi, revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail à l'occasion de la célébration des droits des travailleurs. ... En plus de la revalorisation salariale, Les enseignants demandent à l'État d'avoir un regard favorable sur leurs conditions de vie. ... ... Selon leurs représentants, en cas de non-application de ces résolutions, ils procéderont à l'arrêt des cours du 13 au 15 mai prochain. La cinquième édition de l'événement culturel dénommé Caution intellectuel et talent artistique d'Abidjan, le Kita, a été lancée. Les innovations et articulations de cette édition ont été données au cours d'une conférence de presse à Abidjan. C'est un événement qui vise à confronter la créativité intellectuelle et artistique des étudiants d'universités et grandes écoles privées d'Abidjan. Le projet de responsabilité sociétale et environnementale, c'est très important déjà, parce que chacun de nous est responsable. Il y a du social dedans et on veut inculquer ces valeurs-là à nos impétrants, parce qu'il faut qu'ils aillent déjà même s'imprégner des réalités dans les villages, pour savoir que tout n'est pas rose dans la vie. Il y a des gens dans les villages qui en souffrent et c'est ça à eux, puisque c'est le relais bientôt, c'est la jeunesse. Donc ils doivent aller là-bas pour pouvoir au moins savoir qu'il y a des personnes qui en souffrent et puis venir pour qu'ils puissent faire des projets RSE. Cette édition mettra en compétition du 9 au 11 mai prochain six universités et grandes écoles finalistes, que sont l'Université musulmane africaine, l'Institut FAMA, l'Université polytechnique ISPA, l'Institut polytechnique WASA, l'Université nord-sud et l'University of Abidjan. Une édition qui sera marquée par l'immersion des six universités et grandes écoles en compétition dans les villages, ainsi que des projets de responsabilité sociétale des entreprises. L'héritage de Rosemarie Guiraud résonne à travers ses réalisations dans le domaine artistique, social et éducatif. Acteurs du monde culturel, danseurs et chorégraphes ont tous répondu présents à cette quatrième édition du Festival sans tambour. Un festival qui perpétue l'héritage et célèbre l'unité dans la diversité, une harmonie portée par le rythme des tambours et la passion pour la danse. C'est la quatrième édition du Festival sans tambour qui rend hommage à notre mère, Rosemarie Guiraud. Donc le Festival sans tambour, en fait, c'est un festival qui réunit plusieurs styles artistiques au niveau des perpétitions, surtout. Et là, pour cette fois-ci, comme la maman, elle est danseuse, on a préféré mettre aussi de la danse d'héritage. Voilà, sinon vous avez bien vu, il y avait plus de tambours là demain. Et c'est un festival qui a sa quatrième édition. Et moi, mon choix aujourd'hui, c'est, par exemple, parce que moi, je viens beaucoup avec des stagiaires. Donc on a un bâtiment qui est là, il y a l'école qui n'est pas encore terminé. Et si vraiment l'État pourrait nous aider, les institutions pourraient nous aider à pouvoir terminer ce bâtiment pour qu'on puisse loger d'ailleurs nos stagiaires et nos étrangers qui viennent pour pouvoir travailler sur ce chou-là. La cérémonie a été marquée par des danses traditionnelles rythmées de tambours, de balafons et aussi la participation de certains pays invités et amoureux de bonnes sonorités. Fondatrice d'institutions sociales et caritatives en Afrique et aux États-Unis, Rosemary Guiraud a consacré sa vie à l'éducation des enfants défavorisés et à la promotion de la culture africaine à travers le monde. Son impact transcende les frontières comme en témoigne à son rôle en tant qu'ambassadrice culturelle et enseignante dans de nombreux pays. Clap de fin pour la cinquième édition du mois du livre. Le tournoi inter-école clôturant cette édition s'est tenu le samedi 27 avril à Jacquesville. La présidente de l'ONG a rappelé aux différentes équipes l'esprit prôné par cette compétition. Plusieurs récompenses ont été remises aux lauréats des différentes compétitions. Cette édition a été placée sous le parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie. Toute action qui va dans le sens de relancer le livre, toute action qui va dans le sens d'apprendre aux enfants à lire, à se former à partir du livre, nous soutenons à 100% ces actions. Les équipes gagnantes et les lauréats issus du primaire ayant participé au concours de coloriage et de la dictée ont tous été récompensés. Et c'est dans une ambiance festive qu'a pris fin la cinquième édition du mois du livre. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci et sur www.cetinfo.ci